Bonjour chers amis de Radio France Québec, alors cette semaine, spécialement pour vous, je vais vous montrer comment on confectionne ces délicieuses madeleines à l'érable. Alors pour ces madeleines à l'érable, vous avez besoin de 250 g de beurre salé, demi-sel, autant pour moi, 170 g de farine, le zeste de plusieurs citrons, le jus de de citron, 4 oeufs, 250 g de sucre d'érable, la petite touche maison qui n'est pas indispensable mais pour les épicuries en herbe qui est bien appréciable, un petit peu de rhum, de rhum plus rivière, pour ne pas s'enrhumer. Alors tout d'abord, vous devez faire fondre votre plaque de beurre, comme ceci, sur le feu. Pendant ce temps, vous pouvez récolter votre jus de citron avec... Ils sont bien beaux vos citrons, hein ? Ils sont magnifiques. Avec, pour le plaisir de ces dames... Quel est cet ustensile ? C'est un presque stark. Vous êtes sûr ? Ah oui. Bon. Ça doit bien presser, ça, hein ? Ça presse à merveille, regardez ça. Oh là là. Il n'y a pas une goutte qui se perd. Le citron m'a l'air heureux. Le citron est heureux. C'est une belle pénétration. Combien de jus de citron ? Vous en mettez deux. Deux, c'est correct. D'accord, parfait. Pendant que votre beurre frémit, vous récupérez quatre jaunes d'œufs, ainsi que quatre blancs d'œufs, qu'on va faire monter par la suite. Donc on casse tout, on met tout à part. Exactement. Ah, j'entends que le chien a faim. Ouais. Il ne mange pas de madeleine, votre chien ? Oh, il mange, vous savez, à peu près tout, hein ? D'accord. Il a même bouffé une chaussette, récemment. Non. Ah si. Une chaussette à l'érable, ou... À l'érable, exactement. D'accord. D'accord. Bon, maintenant que vous avez votre beurre en ébullition, vous le incorporez dans votre... Avec vos œufs, comme ceci. Et vous touillez. Comme ceci. Afin de mélanger les œufs avec ce beurre fondu. Et le beurre légèrement doré, hein ? Toujours. Alors, certains mètres mélangent les jaunes d'œufs avec le sucre en premier. Moi, j'aime bien mélanger le beurre avec les jaunes d'œufs. Et par la suite, rajouter le sucre. Ça, c'est le petit secret, ça, hein ? Ça, c'est le sucre d'érable. C'est le petit plus québécois. D'accord. On mélange tout, hein ? Voilà. Vous avez une couleur... Un mélange d'une couleur noisette. Comme ceci. Oh, quelle bonne odeur ! Mmmh ! Ah, ça sent bon, hein ? L'érable. L'érable, hein ? Un produit typique. Quelle belle amende, sûr. Une fois que vous avez bien mélangé le tout, vous rajoutez... Votre jus de citron. C'est ceci. Votre jus de citron. Et vous continuez à touiller. Vous incorporez par la suite... Votre... Vos 170 grammes de farine. Et on touille, hein ? Et là, ça demande un peu d'huile de coude. Vous touillez. Vous voyez la belle couleur. On passe d'une noisette au crème français. On commence à avoir la structure de la madeleine. Alors, par la suite, vous faites monter vos blancs... Le blanc de votre oeuf. Comme ceci. Les blancs en neige, hein ? Les blancs en neige. D'accord. Ça demande beaucoup d'huile de coude. Sportive, cette recette. Très sportive. Pour la physique, vous commencez à avoir vos blancs d'oeufs qui commencent à monter. Comme ceci. Oh, ça monte ! Vous voyez ? Oh, ça monte bien. Ça solidifie petit à petit. Vous allez l'incorporer à votre mélange. Comme ceci. Et là, vous pouvez toujours tout. Vous rajoutez vos zestes de citron. Combien, chef ? Un citron ? Écoutez, l'équivalent de la peau de deux citrons. Un, deux citrons. Après, ça fera... Si vous en mettez trop, ça fera un goût trop assidulé. Voilà. Le travail n'est pas terminé. Il suffit d'incorporer tout ce mélange. Vous voyez cette belle couleur que va prendre la madeleine. Une belle couleur jaunâtre, comme ceci. Qui est le costaud, le chef ? Ah, ça demande. Ah, ça oui. Beaucoup d'huile de coude. Et le petit secret du chef. Toujours un petit peu d'alcool. Toujours, hein, chef. Vous ne perdez pas le nord, vous, hein. De petits soupçons. Vous ne perdez pas le nord. Pour éviter de s'enrhumer. Un petit peu de rhume. Très important dans ce milieu hostile qu'est... Du rhume. Qu'est l'hiver québécois. Du rhume péruvien, je crois. Ah, je ne sais pas. Mais en tout cas, il sent bon. Je peux vous le dire. Bon, trop. À nos chers amis auditeurs. Regardez-moi cette belle petite substance brillante. Reflet doré, argenté. C'est magnifique. Sublime. C'est sublime. La prochaine étape consiste... à tout simplement mettre notre pâte. D'accord, hein. Voilà, comme ceci. Vous incorporez la pâte dans les moules. Méticuleusement, toujours ? Méticuleusement, toujours. Vous appuyez vos moules. On va voir ça. De différentes tailles. Vous avez la grosse madeleine et la petite madeleine. Donc pour papy, pour la petite fille. Alors, il suffit maintenant de les mettre à 350 degrés Fahrenheit au four. Durant 20 minutes. Des degrés Fahrenheit. Exactement. 20 minutes au four. 20 minutes, tout à fait. Alors, sachant que je pense que les petites vont être cuites les premières. Tant donné qu'il y a moins d'épaisseur. Voilà. Oh, tchou. Eh, vous n'utilisez jamais de gamme, vous, je suis à faire. Jamais, jamais. Jamais. Des mènes de cuisinier, ça. Voilà. Voilà, vous n'avez plus qu'à attendre. Et voir un petit peu l'apéritif. Et c'est parti. Un peu de rhum aujourd'hui. Semaineur avec Alvados. Remenez-vous dans 20 minutes, chers amis. A tout à l'heure. Voilà, cher ami. Alors, le bonheur vient, c'est lui qui sait attendre. Voilà, 20 minutes plus tard, le résultat. J'ai amené avec moi, monsieur Arthur Martin, le validateur numéro 2. Donc, il va se faire une joie de tester ce produit pour vous. Il va vous dire si on pense. Hum. Hum. Quelle bonne madeleine. Merci. C'est de la bonne madeleine. Donc, encore une fois, avec les Québécois, nous sommes agréablement surpris et nous avons des beaux produits, comme tu veux. Donc, je vais goûter l'autre, quand même. Mais elles sont bonnes, je vous garantis. Maître Jariot, quand est-ce que vous allez faire comme les petits lus ? Les petits lus ? Ouais, créez votre propre marque. Écoutez, le dossier est en cours. Mais est-ce que le caméraman a le droit de déguster une madeleine ? Je vous en prie, monsieur. Ouais, mais ça a brisé l'image. Donc, je goûte. Hop. Celle-là. Regardez-moi ça. Hum. Regardez-moi ça. Ah, celles-là, elles sont vachement meilleures. Ouais. Hum. Très bonnes. Alors, moi, je vous conseille les gros formats pour les desserts. Et non pas les petites pour les apéritifs. Elles sont bonnes. Bon, mais les Custod Jariot, elles sont excellentes. Vos mots de laine. Bravo. On vous remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre plat typique du Québec. À vos cuisines, bonsoir. À la semaine prochaine. À vos cuisines, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada